Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, ainsi soit-il. Il y a quatre ans, le supérieur général actuel de la Fraternité Saint-Pilice s'exprimait ainsi. L'avenir de l'Église et des vocations se trouvent dans les familles où les parents ont planté la croix de notre Seigneur. En effet, c'est seulement la croix de notre Seigneur et la générosité qui en découle qui produit des familles nombreuses. Devant notre société égoïste et apostate, châtiée par sa propre stérilité, il n'y a pas de témoignage plus noble et plus précieux que celui d'une jeune mère entourée d'une couronne d'enfants. Le monde peut choisir de ne pas écouter nos sermons, mais il ne peut pas s'empêcher de voir ce spectacle. Oui, la famille est, si l'on peut dire, le patrimoine de l'Église catholique. C'est sa succession qui est assurée par les familles chrétiennes. Ainsi, mes frères, pour encourager les familles catholiques et consoler celles qui peinent, pour leur rappeler que la croix doit être plantée en leur sein, que la grâce est leur soutien indispensable, pour leur donner aussi un modèle parfait d'amour de Dieu, le pape Benoît XV institua en 1921 la fête de la Sainte Famille. Mais comment faire régner la croix dans les familles ? Le règne de Dieu, où se voit-il ? Comment le remarque-t-on dans une famille ? Essayons de donner, si l'on peut dire, les grandes caractéristiques, le portrait robot des grandes caractéristiques d'une famille chrétienne. Dans les familles chrétiennes, tout s'ordonne autour de la croix à notre Seigneur, autour de son sacrifice. C'est la valeur principale de cette famille. C'est une famille dans laquelle la grâce des sacrements saisit tous les cœurs, dans lesquelles la confession et la communion peuvent produire leur effet, dans lesquelles on ne se laisse pas enchaîner par les biens de ce monde, ni par les habitudes du vice, si répandues aujourd'hui. Malheureusement, même les familles qui sont regardées avec bienveillance par Dieu ont leurs tâches, leurs fautes à réparer. Elles ne sont pas parfaites. Seule la Sainte Famille fut indemne de toute tâche. C'est pour cela qu'elle est notre modèle. Et que nous montre ce modèle ? Dieu règne dans les familles où l'on expie le péché, on obtient des mérites par le travail. Saint Joseph travaille. Et ce travail comporte toujours une part de mortification, une part de peine à fournir. Travail intellectuel, travail physique, tâches ménagères, même les scènes détentes, tout cela peut être offert d'un cœur généreux à Dieu. Mais la mollesse, la paresse, la mauvaise volonté, la perte de temps inutile, tout cela empêche Dieu de régner complètement dans une famille. Dieu règne dans les familles où la joie est saine. Joie d'être ensemble, de partager des avis semblables, une foi commune. Joie d'avoir des divertissements sains et des plaisirs honnêtes. Joie de se sacrifier pour le bien des siens. On ne peut pas voir régner Dieu dans les foyers où l'on laisse pénétrer des plaisirs corrupteurs pour notre âme, où chacun vit égoïstement pour soi, où chacun à son étage dans le frigo. Dieu règne aussi dans les épreuves. La douleur et la souffrance n'épargnent aucune famille, tout ont leur deuil, leur maladie, leurs difficultés professionnelles ou financières, tout ont leurs moments difficiles. Mais dans les familles où le bon Dieu règne, les cœurs se tournent ensemble vers Dieu. Ils ont à la Sainte Trinité un même consolateur. Ils sont touchés en même temps de la même grâce de Dieu. Ils ont la même espérance de la vie éternelle. C'est Dieu qui parle dans ses cœurs chrétiens. C'est lui qui leur donne le courage d'accepter et d'aimer la croix rédemptrice. Dans une famille chrétienne, on sait ce que veut dire « Fiat volontas toi » « Que votre volonté soit faite, Seigneur. » Dieu règne dans les familles aussi où on accepte qu'il y ait des vocations, où on le souhaite même si Dieu le désire. Voici ce que dit encore M. l'abbé Paliarani, supérieur de la Fraternité. « Une vocation a besoin pour éclore d'un foyer où l'on aime notre Seigneur, sa croix et son sacerdoce. Un foyer où l'on ne respire pas l'amertume ni la critique envers les prêtres. C'est par osmose au contact de parents véritablement chrétiens et de prêtres profondément imprégnés de l'Esprit de notre Seigneur qu'une vocation s'éveille. » Dieu règne dans les foyers où l'on n'a pas peur de s'affirmer catholique. La foi n'est pas destinée à rester confinée dans la famille comme un secret bien gardé. Elle doit rayonner sans complexe. Elle doit avoir son franc parler. On aime lire de bons écrits dans les foyers catholiques. Parents et grands-parents apprennent aux plus petits les vérités chrétiennes. Dans la vie commune, les conversations les plus intéressantes sont celles où il est question de Dieu, de l'Église, de son règne ici-bas, de notre patrie catholique. On est heureux de s'instruire, de se montrer l'exemple mutuellement. On vit selon les lois de l'Église. On s'avertit les uns les autres pour ne pas les oublier. On s'encourage pour les observer avec fidélité. Par exemple, ne pas manger de viande le vendredi, jour de pénitence. Les fêtes chrétiennes sont des jours de repos et de joie. Toute la famille en est. On la retrouve unie, près de l'hôtel comme au foyer. Le soir venu, la famille se retrouve à genoux devant un crucifix, une statue. Tous unissent leur cœur dans une même adoration, une même action de grâce. Pensons à la prière de la Sainte Famille. Avant d'être séparés par le sommeil, on répare les éventuels accros. Oui, vraiment, mes frères. Nous le voyons après un peuple soumis au Christ roi. Il n'y a rien de plus puissant auprès de Dieu qu'un foyer chrétien. Tout acte individuel d'une âme baptisée est une force. Il est vrai. Mais cette force s'accroît considérablement dans une famille catholique par une mystérieuse multiplication d'énergie. Les bénédictions de Dieu sont visibles dans les enfants qui sortent des foyers chrétiens. C'est, nous pouvons le dire, l'école d'élite des catholiques. La vie imprégnée de foi a préservé les enfants des peurs du respect humain. L'amour de Dieu accroît chaque jour par la prière et les sacrements et les rend prêts à servir des causes nobles, justes. Même lorsqu'un enfant a renié sa foi et quelle douleur pour les parents, les prières, l'éducation de sa famille le poursuivent. Et la main de Dieu le sort bien souvent de ses égarements, parfois après de très nombreuses années. Voici brossé le tableau des familles où Dieu règne. Voici fêté en la Sainte Famille leur modèle parfait. Alors, nous l'aurons compris, mes bien chers frères, l'heure n'est pas celle de baisser les bras. Les pères de famille ne peuvent abdiquer leur rôle, les mères de famille non plus, mais tous les chrétiens ne peuvent non plus se passer de prier pour que nous ayons une bonne famille catholique. N'oubliez pas, conclut le supérieur général, que ceux qui vous ont précédés ont été des combattants et des croisés et que la bataille actuelle pour la défense de la foi et de l'Église est sans doute la plus importante que l'histoire ait jamais connue. Alors, tous à nos postes, afin que Dieu nous donne de saintes familles catholiques. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, ainsi soit-il. Sous-titrage Société Radio-Canada